... Menton, lundi, 11h du matin. A l'écart du centre-ville, il y a un jardin où l'on cultive le fruit emblématique de Menton. Ah, regarde, regarde, j'en ai trouvé un. Alors, regarde, la bonne pince, le bon geste. C'est l'heure de la récolte des citrons pour la famille Ganac. Laurent est producteur depuis 20 ans. Il vend ses fruits au restaurateur. Son fils, Adrien, lui donne un coup de main. Ah, j'adore ramasser le citron, c'est toujours un plaisir. C'est un privilège, quand même, de pouvoir travailler dans des conditions qui sont les nôtres. Le grand air, le beau temps, le soleil, on bronze. On est pas bien, là ? Elle est pas belle, la vie ? Et sa vie, Laurent l'a consacré au citron de Menton. Menton est une région où on cultive le citron, parce que le citron s'y plaît, particulièrement. Et cela depuis maintenant, dans les 500 ans. Il y a toute une histoire. Et pourquoi ici ? Parce qu'effectivement, le terroir est particulièrement favorable. Donc le terroir, le climat, voilà. On a de la douceur, on a de l'humidité et de l'ensoleillement. Menton, 6 mois par an, c'est les tropiques. Des tropiques que nous avons voulu découvrir. Pendant 7 jours et 7 nuits, nous avons exploré cette petite ville de la Riviera, située à la frontière franco-italienne. Nous y avons rencontré des Mentonaises et des Mentonais qui font vivre la ville. De la basilique Saint-Michel jusqu'au littoral, certains la célèbrent et sauvegardent son patrimoine. D'autres l'entretiennent et la protègent. Marie fabrique des faïences, une tradition à Menton depuis plus d'un siècle. Cette semaine, elle veut fabriquer une nouvelle collection peinte à la main. Oh, je perds le sourire, là. A la frontière, les douaniers luttent contre l'immigration clandestine et les trafiquants de drogue. T'es sûre, c'est pas à toi ? Pourquoi tu trembles ? Pour la 1re fois, la chorale d'enfants de la ville va chanter devant 300 personnes. Mais à quelques jours de la 1re, ce n'est pas gagné. Il y a encore du travail, hein ? Vous vous en rendez compte ? Ce matin, c'est la cata complète. C'est une semaine estivale difficile qui attend Richard, responsable de l'entretien de la ville. Enfin, Adrien a quitté son emploi pour rejoindre l'exploitation de son père, car il veut créer une gamme de produits gourmands au citron. Il est en train de jouer sa vie, là. Jour et nuit, il va faire des essais de confiture. Petite pression, quand même. Et la pression ? Adrien va en avoir toute la semaine. Bon, tu en veux combien, Adrien, des citrons ? Au moins 3 kilos. Pas facile pour lui de se lancer dans cette aventure. Il y a encore 6 mois, il était manager dans la grande distribution. Mais très vite, il a eu une révélation. J'ai pas tenu 6 mois, finalement. J'avais compris que ma vie n'avait pas d'autre sens que de continuer de développer l'entreprise de mon père. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'Adrien est beaucoup plus rigoureux que moi. Donc il va pouvoir gérer un petit peu mon côté bohème. Parce que moi, je fais pousser des arbres. Lui, il est là pour récolter les fruits. Récolter 20 tonnes de fruits par an, mais aussi faire de la confiture avec ce citron unique au monde qui vient d'obtenir une indication géographique protégée. Tiens, on va s'asseoir là. Et Laurent adore le comparer. Voilà, ça, c'est un standard commercial qui vient d'Espagne. Ça, c'est à peu près ce qu'on peut trouver de plus gros comme citron de menton IGP. Il est cabossé, il a vécu, voilà. Il a grandi sur un arbre où tout le monde a vécu. Les insectes, des oiseaux, des abeilles. Alors, on va les ouvrir. Ici, à Menton, déguster un citron, c'est pas presser un demi-citron. Sur un presse-citron, consommer le jus, c'est manger du citron. Ça se mange comme ça ? Ça se mange. Goutte, mon fils. Ah, c'est plaisir. C'est pas acide ? Il y a une acidité. Heureusement, c'est un citron. Mais c'est une acidité... Modérée. Voilà. On pourrait croquer ça comme une pomme. Non, moi, je vais goûter celui-là, quand même. Tiens, je te laisse goûter le premier. C'est comme ça que tu prends soin de l'héritage familial. Allez, fais un effort. Oh, c'est dégueulasse, putain. Oh. Je n'osais pas le dire. Balance. Allez, on y va ? Il est 15 heures. Mais pour Adrien, la journée va être longue. Après le dîner, il se lance dans ses premiers essais de confiture. On se les aille. Adrien n'a pas encore de laboratoire professionnel. Tout se passe ici, dans la cuisine familiale. Donc là, je découpe le fruit. L'objectif étant de garder quand même des morceaux. On ne veut pas de la purée. On n'est pas sur une gelée non plus. L'objectif, c'est qu'il y ait un petit peu de fermeté, qu'il y ait un petit peu de texture en bouche. Colline, la petite sœur d'Adrien, participe à la découpe. Tu me donnes un morceau aussi ? Et moi ? Et ça vous plaît de les voir le nez dans le citron ? Ça me plaît énormément de les voir le nez dans le citron, jusqu'au cou. Allez, Colline, c'est la fin. On rassemble. Je t'aide. On va tout simplement recouvrir d'eau. Et dans 48 heures, il y aura la cuisson. Et on pourra enfin goûter le produit de notre travail. Adrien paraît confiant. Mais cela ne va pas être si simple. Bon, papa. Bonne nuit. Allez. Il est 23 heures. Pendant qu'Adrien et Laurent vont se coucher, une voix résonne dans la vieille ville. Elle provient de la basilique Saint-Michel. C'est celle de Mélodie, responsable de la chorale d'enfants de Menton. Si elle est ici ce soir, c'est parce que dans 3 jours, elle va faire chanter les enfants pendant la messe. Je me retrouve seule la nuit dans une basilique. J'ai besoin de tester l'acoustique de l'église avant que de faire venir les enfants. C'est un moment aussi de calme et de plaisir aussi. C'est complètement enivrant de chanter. Et puis, dans un si beau lieu, c'est encore plus magique. Et puis, on est porté par la résonance naturelle du lieu. Je pense qu'ici, c'est bien. Un sacré défi pour Mélodie. 300 personnes vont venir écouter les enfants dans cette basilique du 17e siècle. C'est la première fois, aussi bien pour les élèves que pour moi, en tant que chef de chœur. Ce sont des enfants. C'est une première, donc ça va être très impressionnant et très excitant à la fois. Mélodie n'a que deux jours pour faire répéter les enfants avant la messe de dimanche. A l'autre bout de la ville, le chef des douanes de Menton, lui, n'a pas envie de chanter. Il est une heure du matin et il commence sa journée. Son équipe prend place sur le péage de l'autoroute A8, le dernier avant la frontière franco-italienne. On va contrôler des autobus qui passent tôt le matin. Et on va voir ce qu'on va trouver dans les soutes. Leur cible, les cars qui traversent l'Europe. Ce sont dans leurs soutes bondées que les trafiquants font passer des stupéfiants, des contrefaçons et parfois même des armes. Donc c'est un transfert Espagne-Roumanie. C'est une grande ligne internationale qui peut nous intéresser. Intéressant pour les douaniers, car ce car est en provenance d'Espagne, l'une des portes d'entrée de la drogue en Europe. Alors tout est passé au peigne fin. On fait correspondre les sacs avec chaque procégé, parce que ça nous arrive que des fois, le sac n'appartient à personne et on l'ouvre et il y a des stupéfiants. Et justement, ce sac n'appartient à personne. A l'intérieur, près de 2 kilos de cannabis. Les douaniers font descendre les passagers assis à côté du sac pour les interroger. Et l'un d'eux paraît nerveux. C'est aujourd'hui le dos, hein ? Donc ça, c'est pas à toi ? Non. Non ? Non. Sûr ? Si. Lors la main comme ça. T'es sûr que c'est pas à toi ? Pourquoi tu trembles ? Non. Si, si. Non. Lors la sacoche. Prends. Contrôle. Le passager continue de nier. Impossible de faire le lien entre lui et le sac de cannabis. Allez, ciao. Et autre ? C'est bon, basta. Du coup, il peut repartir. La drogue, en revanche, est saisie. Ok, merci. On va voir le busson. Nouveau contrôle. Un autre car en provenance d'Espagne. Mets-le là-bas, ouais. Bon. Non, c'est une petite fois. Le chien a marqué ce bagage. On va chercher le propriétaire ? Oui. Là encore, le bagage n'est pas étiqueté. Mais cette fois, les douaniers vont avoir un coup de pouce de la part des chauffeurs du bus. C'est lui, le propriétaire. Lui ? Lui ? Oui, c'est lui. Si ? Si, seigneur. Bien, monsieur. J'ai discuté avec les chauffeurs. Ils m'ont dit que c'était votre valise. L'autiste m'a dit que c'était votre bagage. Non, non, c'est pas de bagage. T'as pas de bagage. Non, non. Mais si, tu as de valise. Non, non. Comment ça, non ? Eh, avec de l'herbe. Putain, il a un bloc, quoi. De l'herbe. Ah, pas mal d'herbe. Il n'y a que ça, ouais. Il a une deuxième valise. Elle est où, la deuxième ? La seconde. À mon avis, elle est pleine. En tout, 16 kilos de cannabis pour une valeur marchande de 30 000 euros. Doucement, doucement. J'ai rien fait, j'ai rien fait. C'est non panique. Non. Qu'est-ce qu'il a, là ? Portefeuille et... Qu'est-ce que vous cherchez, là ? Les indices. Les indices qui nous permettront de relier la valise au monsieur. Et qu'est-ce qu'il dit, monsieur ? C'est pas lui. Ah, il a pas de bagage, il a rien, il a... Vous bagage ? Bagage ? Non ? Étonnant. Eh oui, eh oui, je sais bien. J'ai 100 bagages. C'est une déprise ? C'est bien. C'est bien. C'est pour ça qu'on se lève le matin. C'est pour ça qu'on a trouvé ce genre de choses. Mais... C'est pour ça qu'on vient en douane. On a un peu des chasseurs, donc... Le but absolu, chaque jour, c'est de trouver au moins ça. Vous pouvez pas être douanier si vous êtes pas chasseur. Ou alors, vous allez trouver les journées très, très longues. Maintenant, il va falloir qu'on fasse le lien. Les chauffeurs, de toute manière, les chauffeurs nous ont bien confirmé que c'était ses bagages. Donc on va le garder avec nous. Il va certainement être en routine douanière. Et c'est parti pour une procédure. L'enquête a révélé que les 2 valises appartenaient bien aux voyageurs. Il a été jugé en comparution immédiate et condamné à 2 ans de prison. 6 heures du matin. Pendant que les douaniers terminent leur nuit de travail, Menton s'éveille doucement. Sur les hauteurs de la ville, une femme patiente depuis un quart d'heure. Ça y est, ça va pas tarder. C'est Marie, fabricante de faïence. Tous les jours, avant de rejoindre son atelier, elle a un rituel. Ce que j'aime le matin, c'est m'attarder ici et puis regarder. Voilà, regarder la vue. Je me réveille tout doucement. Ce petit moment-là de clarté qui se fait juste derrière la vieille ville, le campanin, tout ça. C'est beau. Ah, ça y est, le voilà. Il est déjà chaud. C'est... C'est impressionnant. C'est vraiment un soleil d'été. C'est fou. Mais cette semaine, Marie va vivre autre chose d'encore plus fou. Et voilà. Tout le monde sait que je suis arrivée. Ce que je fabrique, c'est de la faïence décorée en citron. C'est un modèle qui existe depuis très longtemps. Moi, j'ai repris l'atelier en 86. mais il existait depuis 1896. J'ai repris les modèles, le décor. Des modèles qu'elle vend sur le marché de Menton le week-end. Cette semaine, je vais changer 30 ans d'habitude. Je vais laisser tomber le citron et passer aux fleurs. C'est l'inconnu. Voilà, c'est parti. La fabrication de cette nouvelle gamme va durer 3 jours. Première étape, assouplir la terre et découper les assiettes. Ça fait de la musique. Deuxième étape, les modelés. Marie cherche à obtenir une forme plus moderne que sa collection habituelle. Le soleil, c'est mon assistant. C'est celui qui m'aide à travailler. Un allié précieux car il permet de sécher et durcir la terre. Marie va laisser ses assiettes au soleil toute la journée. Ce n'est qu'à 22 heures qu'elle peut enfin passer à la cuisson. mais il y a un souci. Alors là, je vais enfourner mais je suis un petit peu... Je vais voir. Là, ces pièces-là ne sont pas tout à fait sèches. En plus, celle-là, elle s'est totalement déformée. Tu t'inquiètes ? Oui, mais bon, là, je vais tenter. On ferme, on lance et puis on verra demain matin. Voilà. La faïence va cuire toute la nuit à 1000 degrés. Le lendemain, 5 heures du matin. Il est encore bien chaud. Oh, merde ! Oh, finesse ! Alors... Ah ! Et celle-là, ça ne se voyait pas. Il y en a une qui n'a pas supporté la cuisson. Enfin, même deux. Puisque celle-là aussi. Ah ! Bon, mais celles-là, elles sont belles. Donc, ça va. Je vais pouvoir quand même en décorer au moins deux. Ah ! Décidément, ça va être l'enfer. Bon. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Un. Oui. Ne crions pas victoire trop tôt. Et voilà. La deuxième aussi. C'est super. J'ai gagné. J'ai voulu aller trop vite. Sur 25 pièces, 8 sont cassées. Ça a manqué de séchage. Ça a d'abord séché trop vite. Donc, ça a permis de créer des micro-fissures qui ne sont pas forcément visibles à l'œil. Ça fait un peu suer parce que ça représente quand même du travail, des heures. Alors, prochaine étape, je vais monter tout ça et je vais décorer forcément. Je vais faire mes fleurs. Vous lâchez pas. Comme prévu. Non, je lâche pas. Je vais y aller à fond. À fond les ballons, comme on dit. Mais Marie n'est pas encore au bout de ses surprises. Sur la plage, aujourd'hui, il y en a un autre qui va avoir quelques surprises. Il est 6 heures du matin. Comme tous les jours, c'est le début de l'inspection pour Richard, le responsable de l'entretien. Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Je regarde l'état de la plage, tout ce qu'on peut trouver dessus. Je regarde surtout aussi la compaction parce qu'avec les machines qui vont arriver, on va décompacter le sable pour rendre la plage beaucoup plus souple et beaucoup plus accueillante pour les touristes. C'est une course que nous remontrent. Il faut qu'à 8h30, la plage soit rendue aux baigneurs propres, nivellés et un état pour les accueillir. Donc, on a juste une petite heure, voire 2 heures pour tout faire. Mais ça commence mal. Ben attends, arrête alors, arrête, on arrive. La machine qui décompacte que le sable est bloquée à l'entrée de la plage. Qu'est-ce qui se passe là, Richard ? Il se passe qu'il y a un plaisantin qui a mis un cadenas clandestin qui nous empêche de rentrer sur le site. Voilà la perte de temps qui n'est pas prévue à l'origine. Du coup, la machine doit passer par un autre accès et ce n'est pas gagné. Voilà, voilà, voilà. 20 minutes de manœuvre délicate. On est sauvés. On a le premier engin devant qui décompacte le sable et la deuxième derrière tamise et nivelle. Donc une fois que l'opération sera terminée, la plage, ça sera un tapis de velours. C'est la surprise du jour. Donc ça, c'est des objets qui sont enterrés depuis longtemps et qui, petit à petit, remontent. Donc voilà, ce matin, on l'a découvert. Il faut l'évacuer absolument parce qu'il y a des grosses déchardes pointues et c'est une plage qui est très fréquentée surtout par les enfants. Donc ça, il faut absolument évacuer ce matin même. Tu les soulèves ? Ouais. Tu passes avec l'engin, tout les tas de caillasses, tu les enlèves. Il y a une grosse caillasse là-bas, il y a quelques pierres dégueulasses. 7h30. Cela fait une heure que les machines tournent et pas facile d'avancer sans s'arrêter. Vous avez pris combien de temps de retard ? Là, on a pris une grosse demi-heure. Là, je vais venir des agents à pied pour pouvoir rattraper le manque de la machine. On n'a pas le temps d'hypothéquer plusieurs solutions. Il faut en trouver la lune, la meilleure et la bonne. Ressent, vous aimez ça ? Je suis passionné, j'adore ça. Le soleil se lève, voilà, on est arrivé, il faisait nuit et la journée va débuter. Donc là, on va voir les persiennes qui vont s'ouvrir, les gens qui vont commencer à réfléchir et à dire, tiens, si on irait à la plage de Sablette, elle est propre. Sauf que le premier à venir sur la plage, ce n'est pas pour en profiter. Tu vois, à 6h15 du matin, à réveiller les gens, j'habite juste en face, à 6h15 du matin, il ne faut pas déconner. Je sais, monsieur. Mais vous faites quoi ? Vous vous pouvez planter des bobnotaires ? On nettoie la plage, monsieur, on la décompacte, on fait ce qu'on a à faire. Mais c'est une plage de merde, ça, quoi. C'est une plage artificielle. C'est certainement une plage de merde, elle est certainement artificielle, mais on est obligé de la nettoyer et de l'entretenir, monsieur. Oui, mais à 6h15 du matin. Oui, monsieur. Parce que nous, il faut qu'à 8h, on ait terminé parce qu'il y a les baigneurs qui arrivent. Vous inquiétez pas, ça va aller. L'été va se passer, on va se passer un bel été. Quand vous faites réveiller, à part... Mais oui, vous allez boire un petit café en terrasse, vous voyez le soleil qui se lève, c'est magnifique. Profitez, monsieur, profitez. Oui, quand même. Allez. Bonjour, ça va ? Bonjour. Ça va ? Bon, alors ce matin, on voulait nettoyer toute la plage avec la machine, mais on pourra pas parce qu'on a eu des soucis techniques au départ. Donc il faut... Vous allez la finir à la main. Une aide précieuse. L'équipe de renfort termine le nettoyage en 15 minutes. Cela permet à Richard de rattraper son retard. Il est 8h moins 5h. La plage est propre et on peut accueillir et on accueille le premier baigneur. Bonjour, Richard. Laurent. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va ? Tu vas abandonner les citrons ? Pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Pas pour longtemps, je sais. Alors j'ai appris que ton fils, il reprend l'exploitation ? Oui. On va rejoindre, on développe la production. Lui, il veut développer la transformation. D'accord. Ah, ben voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Vous vous connaissez depuis longtemps ? Ah, c'est une amitié de 20 ans. Oui, voilà. Parce que toi, on est voisins déjà et puis bon, on se rencontre pas tous les jours, mais quand on se rencontre dans la ville, bon, ça nous permet d'échanger un petit peu. Bon, Laurent sur les citrons, moi sur la propreté, voilà. Bon, ben alors, je vous souhaite une bonne médiade. Allez, vas-y, la puce. Lolo. Bonne journée, Richard. À bientôt. Merci beaucoup. J'adore ce moment pour aller à l'eau, parce que l'eau est encore toute claire. Elle n'a pas été brassée, elle n'a pas été troublée, l'onde est encore pure, le soleil se lève, c'est idyllique. Pour Mélodie et sa chorale, un tout autre programme les attend cet après-midi. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Donc nous voilà pour le premier jour de répétition. J'espère que vous allez bien. Oui, vous avez l'air tout bronzé, tout beau. Vous pouvez venir. On va commencer tout de suite. On va aller tout au fond. Les enfants, mettez-vous devant, les adultes derrière. Trois adultes assurent les voix graves. Au programme, une répétition de la messe des pêcheurs de Villerville. Un chant en latin très difficile. Alors, est-ce qu'on peut prendre, s'il vous plaît, le haut salutaris ? On va commencer par ça. Tout de suite, à première vue, ça manque d'énergie dès le début. Alors, déjà, le départ, c'était très chaotique. Donc, en place, vraiment à mon geste. Alors, on va repartir sur ce salutaris, l'introduction. Il n'y a aucun passage où on est à l'unisson tous. ça manque de confiance. Ayez confiance en votre voix. Profitez de la résonance qu'on a. On n'a jamais eu un lieu comme ça pour chanter et une résonance pareille. Profitez. D'accord ? Je ne peux pas vous dire mieux. On peut avoir juste... Amen. Amen. On a raté le dernier à Maine. On ne le rattrape pas dimanche. Qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, va t'asseoir deux minutes. T'as mangé à midi ? Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Allez. Oui, il fait très, très chaud. 34 degrés à l'intérieur de l'église. Et la petite fille n'est pas la seule à se sentir mal. J'ai trop chaud. Je ne supporte pas la chaleur. Ah oui, d'accord. Donc, on ne compte même pas sur vous dimanche. Désolée. C'est vraiment dommage, ça. On va compter sur votre voix. Un désistement qui tombe mal. Il va manquer une voix grave. et déclare forfait. Bon, donc, j'espère que vous n'allez pas tous tomber comme ça. Vous en allez tous, un par un. Alors, du coup, on se replace. Redécalez-vous un petit peu, mesdames. Alors, on reprend ce Gloria avec une voix en moins. Un et... Ensemble. On écoute. D'accord ? Ça va ? Ça va. Il y a encore du travail, hein ? Vous vous rendez compte ? Reposez-vous vraiment pendant ces deux jours-là qui viennent. Gardez votre sourire et confiance. D'accord ? Au revoir. Vous pensez que ça va aller dimanche ? On est dans un lieu sacré, donc on croit au miracle. La météo annonce pour dimanche encore 34 degrés à Menton. Le miracle va-t-il se produire ? À quelques kilomètres de là, chez Laurent et Adrien, c'est aussi l'ébullition. La confiture de citron cuit depuis 15 minutes. Là, l'objectif, c'est de faire fondre le sucre très rapidement. Ça va constituer un petit sirop qui va envelopper nos écorces. D'accord. C'est beau, hein ? Goûtez en milieu de cuisson. C'est bon. Mais on est sur un morceau beaucoup trop gros. Bon. Et alors ? On n'est pas sur quelque chose qui va me satisfaire, je pense. Ah. Ça veut dire qu'il va falloir refaire ? Bah, comme toujours. Tant qu'on n'est pas à l'optimum, on n'est pas bon pour refaire. Oui, oui, ok, ok. C'est pas raffiné, il n'y a aucune élégance. Jamais j'oserais présenter ça à moi, à mes clients. Vous êtes déçu ? Je suis plus qu'au déçu. C'est quasiment un kilo de fruits gâchés. Ah, ça, effectivement. Il est 19h et Adrien recommence tout à zéro avec une coupe beaucoup plus fine. J'espère que ça va aller, j'espère que c'est la bonne. Un tâtonnement de plus, à mon avis, la solution, tu vas la trouver. Et puis, si ce n'est pas celle-là, ça sera une autre. Il est en train de jouer sa vie, là. Professionnel, j'entends. Bon, c'est vrai que faire un peu de confiture à la maison, c'est une chose. Vouloir faire les choses à un niveau professionnel et haut de gamme comme il envisage de le faire, c'est tout autre chose. Donc, ça nécessite un niveau de professionnalisme qui est très élevé. Très élevé et très long car les fruits doivent reposer 4 heures. Ce n'est qu'à la nuit tombée qu'Adrien démarre la nouvelle cuisson. Il ne faut pas se louper, hein ? Non, non, on n'a pas le droit. Quand je vois ce qu'on a fait la dernière fois, il ne faut peut-être pas être trop sûr de nous non plus. 1 kg de sucre pour 1,5 kg de fruits. Tu vois ? On va être passionné quand même pour faire ça ce soir. Moi, je trouve que les journées sont longues. quand il faut faire la confiture après, j'ai de plus 25 ans. Bon, et je suis là et je fais de la confiture. Enfin, je regarde faire de la confiture. Elle aura une double dose d'amour au moins, celle-là ? Ben oui. Une demi-heure plus tard... oui, c'est cuit. Pas trop sucré, pas trop amère. Mais quand même, t'avances quoi ? ça va ? J'aimerais bien me faire goûter. Je ne suis pas un expert, un chef. Je pose la question à Mauro, si tu veux. Collagré, quoi. Cheikh Demir Azur. Il est connu, reconnu. Je pense que c'est un palais sûr. Ah, ben si on peut faire ça, ça me rassurerait. Une petite pression, quand même. Ah, ben oui, oui. Dans 2 jours, Adrien va présenter sa confiture au chef le plus prestigieux de Menton. 2 étoiles au guide Michelin. Des doutes, Adrien n'est pas le seul à en avoir. Au petit matin, les douaniers, eux aussi, se posent des questions. Ils viennent d'interpeller cet homme lors d'un contrôle de voiture. Ce monsieur nous déclare des choses qui nous font penser qu'il nous dit peut-être pas la vérité. On se demande s'il n'a pas ingurgité des stupéfiants. Donc, on fait le nécessaire pour voir si, au moins quand il repart, on n'a plus de doute. Il soupçonne l'homme d'être une mule. Une pratique qui consiste à transporter de la drogue après l'avoir avalée sous forme de boulette. Ils vont lui faire passer un test d'urine qui décèle la présence de stupéfiants dans l'organisme. Et le test est positif. Il nous ment, hein ? Il ment beaucoup, là. J'ai une barre. C'est quoi, la coque ? Une barre, la coque. Cocaïne, méthamphétamine. Tu le surveilles ? On arrive. Attention. Non, mais là, le gars est connu. Il vous l'a dit, il faut aller faire une radio à l'oste. Pour nous, il y a deux éléments. Le test, on va dire, il est positif à la cocaïne et il a des antécédents aussi pour passage de cocaïne. Donc, pour lever le doute, on va aller à l'hôpital de Nice. On va lui faire une radio ou un scanner de l'abdomen et on va voir s'il transporte des stupéfiants incorporés. En fin de matinée, dans ses bureaux en ville, Antoine reçoit le résultat du scanner. 74 ovules de cocaïne dans l'estomac et l'œsophage. Poids total, 1 kg. Il a ingéré des ovules de cette Thaïlande environ. Ça représente en gros 45 000 euros de valeur de marchandises, de fraude. Mais c'est énorme ! Oui, c'est énorme. Vu la corpulence de la personne, c'était vraiment énorme, même au dire du médecin. Il les a ingérés à Nice, d'après ce qu'il nous a déclaré, un par un. Ça a dû être difficile pour lui et ça a dû prendre du temps. Le médecin pense qu'un ovule a dû fuir, le mettant en overdose. Donc il a été tout de suite placé en réanimation à y opérer. Et donc l'opération a eu pour but de lui sauver la vie par l'extraction des 74 ovules de son estomac. Après avoir été soigné, l'homme a été condamné à 3 ans de prison. Il voulait transporter la cocaïne en Italie. Et à Menton, la frontière, c'est ici, à 3 km du centre-ville. À gauche, nous sommes en Italie et à droite, nous sommes en France. Je vais vous montrer une bonne frontière. Vous avez donc la flèche partant à ma gauche qui va suivre le petit vallon qui est la frontière naturelle. Et vous allez voir que la frontière vient ici, matérialisée par une autre borne. Elle va descendre jusqu'à une borne ici et tourner à ma droite. Et vous récupérez la borne au niveau du bâtiment. Voilà. Elle est ici. Cette frontière, ils sont des milliers à vouloir la franchir clandestinement. Depuis 6 mois, 200 migrants ont déjà été interpellés par les douanes. Derrière moi, il y a un monsieur qui, je pense, va vouloir passer en France. Il est donc en repérage. Et je pense que la personne étudie la frontière pour peut-être passer plus tard. Un peu plus haut, 5 hommes semblent aussi repérer les lieux pour franchir la frontière. une heure plus tard, d'autres migrants y sont parvenus, mais les douaniers les ont interpellés. Mais ils viennent d'où, ces messieurs ? Vous savez ou pas ? Tous ? Les 10 ? Les Soudanais étaient cachés à l'arrière de ce véhicule, conduit par un passeur. 10 personnes étaient là, dans cet espace réduit. La voiture venait d'Italie, nous l'avons interceptée sur l'autoroute. Et donc mes collègues, mes agents ont eu la surprise de découvrir. Donc 10 personnes dissimulées les unes sur les autres, je pense, regardaient un peu l'espace qui voulait donc rentrer en France. Donc c'est un vrai four. Voilà, c'est un vrai four. Enfin, on a dépassé les bornes en termes de dignité humaine. Le passeur a été interpellé. Il en court jusqu'à 6 ans de prison. Les clandestins, depuis un peu plus de 5 ans, depuis les premières révolutions dites des printemps arabes, c'est devenu un business. Aujourd'hui, un passeur peut se faire environ, sans forcer, en faisant une journée assez raisonnable, 1000 euros par jour. Ces gens qui effectuent ce type de transport vont dans tous les endroits où aujourd'hui, les migrants se trouvent, que ce soit en Italie, que ce soit en France, donc ils tournent avec leurs voitures, ils les accostent et ils leur proposent leurs services. Eux, c'est des Soudanais, donc ils sont passés du Soudan à la Libye, de la Libye à l'Italie et d'Italie viennent en France. Ils payent du début à la fin. Vous vous appelez comment ? Quel âge vous avez ? 22 ans. Soudan. Soudan. Ces personnes, en général, lorsqu'ils veulent passer la frontière, jettent tout leur papier. Qu'est-ce que vous leur demandez, en fait ? En effet, s'ils nous répondent et s'ils disent la vérité, au moins leur nom, prénom, leur âge, date de naissance et leur nationalité. La mission des douaniers s'arrête là. Allez, suis-le-moi. Ils remettent les migrants au service de police. Ce sont eux qui vont poursuivre l'enquête et les renvoyer en Italie. Mais ce n'est pas fini. Quelques heures plus tard, ce sont 200 migrants qui ont forcé la frontière et se sont dispersés dans Menton. Les forces de l'ordre ont fini par les interpeller avant de les reconduire en Italie dans la nuit. Le lendemain matin, la nouvelle fait le tour de la ville, notamment au marché où Marie vend ses faïences. T'as vu, Mimi ? Quoi ? Il y a eu encore des migrants. Il y a eu un truc hier. Attends. À la frontière, des migrants sont parvenus à franchir les barrages à la frontière à Menton. T'es au courant ? Mais comment ça se fait ? Ils ont franchi la frontière... Ah ouais ? De force. 200, ah oui. Ah ouais, regarde ça. Bon bah dis donc. Bon, allez, au taf. Mathieu ? Et qui font 40 ? C'est moi. Merci beaucoup. Peu de monde au marché ce matin. Marie ne vend que deux plats, 60 euros en tout. Attirer des clients avec une gamme plus moderne est une priorité. Alors après le marché, elle retourne vite à sa nouvelle collection. Alors ? Sa mission, cet après-midi, décorer ses assiettes avec des fleurs. Je tremble. Elle tremble, car c'est la première fois qu'elle peint autre chose que des citrons. En faisant des petits points, ça rappelle le coeur de la marguerite. Maintenant, on va passer aux feuilles. Chaque assiette est peinte à la main. Et donc chaque modèle est unique, forcément. Mais du coup, c'est rentable comme activité ? C'est de plus en plus compliqué. L'artisanat d'art, c'est pas... C'est pas un produit de première nécessité. Mais bon, je continue. J'ai épousé mon mécène. Votre mari ? Voilà. Ben oui, c'est lui qui me permet de continuer. C'est vrai que je serai toute seule et j'aurais arrêté depuis longtemps. C'est pour ça que j'essaye cette nouvelle collection pour voir ce que ça pourrait apporter. Voilà. J'essaye... Je me permets du coup d'essayer plein de choses. Marie va peindre 15 assiettes avec des fleurs. Mais au bout de 2 heures, quelque chose la démange. Je veux tester le citron, en fait. Surtout que c'est pas du tout non plus le même style d'assiette. C'est plus fort que moi, je sais. J'avais entamé une rupture. Et... Mais non. Non, c'est... 30 ans de vie commune. C'est pas possible. Je peux pas arrêter. Ouais. Je... J'ai envie de le faire. C'est vraiment mon... Ma raison de vivre. Du coup, Marie va décorer 10 assiettes supplémentaires avec des citrons dans un style plus épuré que sa collection habituelle. Sa fille Julie vient l'aider pour la suite des opérations. Ma chérie, ça va ? Oui, ça va. Ça va. Tu peux... Tu peux me préparer l'émail, s'il te plaît ? Ouais. L'émail, un vernis qui permet de fixer la peinture. Donc, quand tu vois que je vais tremper, tu te bloques sur le côté. Dedans. De haut. Je suis contente. Je suis contente. de mes citrons. Les faïences vont cuire à 1300 degrés jusqu'au milieu de la nuit. J'espère qu'il n'y aura pas de casse. 4 heures du matin, c'est le moment du verdict. Ça va ? C'est joli. C'est joli. Ah ! Là aussi, la marguerite est belle. Oh, merde. Ça a bullé. Donc, l'émail a fait plein de petits cratères, plein de petites bulles. Je perds le sourire, là. Et de deux. Alors, là, j'en ai d'autres au citron. Je ne sais pas. Je vais voir. Ah non, c'est bon. Ah, celle-là, elle est bien. Enfin. Conclusion, sur toutes les pièces que j'ai faites, il n'y en a que deux qui ne sont pas validées. Bon, la pression retombe, là. Paris réussit pour Marie. Elle va pouvoir mettre en vente sa nouvelle collection dès la semaine prochaine. Au même moment, sur la plage, Richard, lui aussi, a un défi à relever. Salut, Eric. Salut, Christophe. Bonjour. Gégé, salut. Bonjour, Richard. Ça va ? Ouais, et toi ? Bon, ben, on va attaquer le chantier. Il m'envoie la lance, Gégé. Qu'est-ce qui se passe ce matin, là ? Désinfection générale des plages de menton. Voilà. Donc, on commence en limite deux communes et on va finir à la frontière italienne. Voilà. On n'a que deux heures pour faire tout l'ensemble du littoral. Parce qu'il faut qu'à l'arrivée des baigneurs, évidemment, on ne soit plus là et que la plage soit propre. Gégé, tu me fais suivre le tuyau ? Oui, vas-y, vas-y. Et c'est quoi, le produit que vous vaporisez ? C'est un produit bactéricide qui permet de désinfecter et qui est bio. Il est totalement inoffensif à l'être humain. C'est un désinfectant qu'on utilise en cuisine. 4 km de plage à désinfecter en peu de temps et, comme d'habitude, des imprévus. Alors, il faut être très vigilant. C'est qu'on a des gens qui dorment sur la plage malgré l'interdiction. Donc, bon, on va éviter ce monsieur. On va le laisser dormir tranquille et on va le contourner tout doucement. Je me mets d'eau à lui pour éviter de le mouiller et je vais continuer. Bonjour. Ah, c'est bon, c'est bon. OK. Recule, Christophe. Allez, feu. Voilà, de faire le rinçage des bancs, ça m'a permis de constater, vous voyez, que la latte est cassée. Donc, dès ce matin, je vais la faire remplacer parce que là, c'est dangereux. Il faut avoir l'œil de partout, même la nuit. Et vous n'êtes pas fatigué ? Si, c'est dur. La chaleur, le stress, beaucoup de choses à gérer. À la fin de la saison, oui, je suis fatigué. Mais je mets toujours autant de cœur. Pas de souci, on va y arriver. Une heure plus tard, Richard y est arrivé. Il est 7h30. Toutes les plages sont désinfectées. Mais la course contre la montre n'est pas terminée. Il est midi. Richard est appelé en urgence. un ponton de baignade qui a été signalé avec un amarrage défectueux. Donc, comme il y a énormément de gens qui sont dessus toute la journée, il faut de suite aller voir. un ponton de baignade. Donc là, c'est une opération qui est délicate et il faut être extrêmement prudent parce qu'on est confronté au milieu des nageurs. Et on passe les bouées, là. Là, on passe, voilà, la ligne qui, normalement, est interdite à toute navigation. C'est le ponton, là. Les jeunes viennent se mettre là-dessus puis ils s'amusent à faire des plongeons. Donc, il faut absolument que ça soit bien vérifié et que ça soit en état. Bonjour. Bonjour. Une, deux. Toutes les fixations et qui sont. Tu peux t'approcher de l'échelle ou pas ? On vérifie les pontons de baignade, madame. Est-ce que l'échelle bouge ? Elle a du jeu, l'échelle ? Non, elle est costaud ? Elle est solide ? Non, elle est solide. Bon, ben, il n'y a rien, Michel. Ça a été une fausse alerte. Fin de la journée de travail pour Richard. Il peut enfin s'adonner à son loisir favori. Se promener en famille sur les hauteurs de la ville. Menton, c'est tout à fait un terrain de jeu, bien sûr, puisque aux alentours de Menton, on est très proche de la mer et en même temps très proche de la montagne. C'est une façon aussi de découvrir la ville, découvrir ses alentours, découvrir ses collines où il y a des odeurs de thym, de romarin, ce qui fait un peu la Provence, un peu le charme de notre ville aussi. Et c'est une ville que j'affectionne particulièrement parce que je l'entretiens, j'oeuvre au coeur de la ville. Donc forcément, on ne peut que l'aimer. Vous pourriez vivre ailleurs qu'à Menton ? Non, non. C'est Menton, c'est ma ville. On ne peut pas. On ne peut pas quitter Menton, ce n'est pas possible. On a un attachement viscéral, je vais dire. On va faire la pause ici. Ouais, on se met là. On est bien. On est à l'ombre. Et voilà. Elle est potable ? Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr qu'on peut la boire. Il n'y a pas de souci. Et voilà. La cafetière est sur le gaz. Et dans cinq minutes, on a du café. Moi, tu m'en mets très peu, Dad. Tu ne m'en mets pas beaucoup. Alors, je vais te dire si tu l'as réussi, mon petit Dad. Il est excellent. Excellent. Là, c'est la vraie nature. De l'eau de source, pris directement à la sortie de la roche, pris sous les arbres. Voilà. Café merveilleux. Une pause. Et on ne jette rien dans la nature. En partant, on remballe tout. Quand est-ce que vous ne pensez pas à la propreté ? Jamais. Quand je dors... Et encore. Et encore, des fois, ça me réveille. Le calme. Mais dans quelques heures, dans la vieille ville, un événement va faire grand bruit. C'est la soirée d'ouverture du Festival de Musique Internationale de Menton qui a lieu chaque année sur le parvis de la basilique. Mélodie, la prof de chant, y est invitée par Paul-Emmanuel, le directeur du festival. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va, merci. Bon, comment s'est passée la répétition ? Vous avez quelquefois oublié le... Ouais, et puis une chaleur terrible. Dans l'église ? Ouais, ouais, ouais. Et avec l'organisme ? Très bien. Ouais, ouais. Vraiment très, très chouette. Bon, je vais vous installer ? Oui, volontiers. J'êtes ici. Exactement. Parfait. Merci. À plus tard, je vous souhaite une très belle soirée. Merci, c'est de même. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce festival ? C'est un festival avec une histoire extrêmement glorieuse et ancienne, puisque c'est en fait cette année la 67e édition. Pendant plus d'un demi-siècle, tous les plus grands interprètes, Rostropovich, Richter, etc., Isaac Stern, tous les plus grands sont venus au festival de Menton, et cette histoire perdure. C'est un vrai décor de théâtre. Vous avez deux façades d'églises baroques génoises qui font face à une façade de la vieille ville. Donc nous attendons que la nuit tombe, et là, la magie opère. Une pause bienvenue pour Mélodie. Demain, elle fera chanter les enfants à la messe. Vous allez pouvoir en profiter ? Vous allez penser à la messe toute la soirée ? Vous êtes dans quel état d'esprit, là ? Ah oui, ça, c'est inévitable que tant que la messe n'est pas passée, j'y pense, ça me travaille, mais en même temps, je savoure le moment. Oui. Sur scène, Elisabeth Léonskaya, l'une des plus grandes stars du piano classique. Elle va jouer des sonates de Schubert et de Litz pendant deux heures. Après une bonne nuit de sommeil, c'est le grand jour pour Mélodie. La messe commence dans 20 minutes. Bonjour, Antonio. Bonjour, Danisa, qu'ils sont beaux, tous. Oh, que c'est joli ! Merci beaucoup. Tout le monde va bien ? Vous êtes en forme ? Réveillés ? Oui ? On y va ? Allez, c'est parti. Ils ont tous pris une petite bouteille d'eau, là ? Oui, 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 on a prévu, parce que, bon, là, pour l'instant, la température est correcte, mais ça risque d'augmenter un peu d'ici tout à l'heure, donc... Parce que chanter, ça donne chaud. Dans l'assistance, 300 personnes. Parmi elles, Marie, la fabricante de faïence et son mari. Vous venez souvent à l'église, ici ? C'est mon église. Et c'est là qu'on s'est mariés. C'est là que ma fille a fait sa communion, qu'elle venait faire le catéchisme. Donc, forcément, c'est la basilique pour le monde entier, mais c'est l'église de Saint-Michel pour les mentonnés. On revient voir les enfants chantés. Mais c'est un petit peu plus... Festive. Les enfants n'ont pas encore chanté. La chaleur envahit déjà la basilique. ... ... Les petits mentonets tiennent le coup. Cette fois, leur prestation est parfaite. C'est un super cadeau, ça c'est sûr. Ça c'est ma récompense. Nous pouvons, je pense, les applaudir. Au même moment, Laurent et Adrien sont reçus par le chef deux étoiles de menton. Mauro Colagrico. Bonjour Mauro. Ça va ? Tu vas bien ? Très bien, merci de toi. Ravie de vous voir. Mon fils, Adrien Mauro. On ne se connaissait pas. Pas encore, c'est un plaisir. Très bien, bienvenue. Merci. On a ramené une confiture qu'on aurait aimé te faire goûter. Ah ben, génial. On peut aller goûter. Allons, allons. Bonjour messieurs. Voici la confiture. On a tenu de la cuirière. Il y a une très belle couleur. On a tenu de la cuirière. On a tenu de la cuirière. Hien ? Alors. J'aime beaucoup parce qu'on est en train de croquer le citron. En même temps, on peut manger le citron cru directement de la plante. On les coupe, on les mange dans leur confiture. On a cette sensation d'avoir les fruits. Content ? Plus que content, rassuré. Bravo. Bon, vous m'avez fait goûter votre spécialité. Maintenant, mon tour, je vous ferai goûter la mienne. Avec plaisir. Laurent et Adrien vont goûter le dessert le plus célèbre de Menton. Une tarte au citron, pas comme les autres. On va mettre la crème de citron. Ça, c'est la meringue ? Ça, c'est la meringue. Les cestes. Et pour finir, du sorbet à la verveine. On n'ose pas goûter ça ? C'est une erreur d'art ? Il y a une forme de... On n'oserait pas. Allez. La crème, elle est bien. Elle est très, très bien. Elle est super. Ah, waouh. Le sorbet. Le sorbet, il prend toute la bouche. Je suis content de le voir. Je suis un peu dans la même situation que tout à l'heure. Donc... Nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait de plus en plus de producteurs qui la relèvent. C'est le problème. C'est très bien que les jeunes continuent le métier des parents et la tradition. Donc, bravo, Adrien. Merci beaucoup. Pour qu'Adrien puisse conserver cette tradition, Laurent a pris une décision. Lui transmettre ce terrain en héritage. 10 000 m² à 3 km du centre-ville. Bah oui, il y a un peu de boulot, hein. Il faut l'imaginer, pour le moment, effectivement. Ah oui, il faut... Ça, ce bâtiment, ça va être le futur laboratoire. C'est là que je vais faire mes confitures et plus encore. La pâte d'olive, les apéritifs, les liqueurs. Non, on a plein de projets. Et c'est notre... Ça va être le premier laboratoire d'une belle aventure. Sa première cuisine. Bon, tu vas pouvoir t'exprimer, on finit. C'est bien. Ah non, c'est chouette, 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 chouette. Pour des bontés, il faut remettre la couture en rapide. Vu que tu as une amandier ici, vers les arbres. Donc tout ça, ça va être recouvert de citronnier. Ici, on va en planter une centaine. Et je veux planter sur une autre parcelle qui fait 6 mètres carrés, qui a encore plus mauvais état. Une autre centaine, voire 120 arbres. Et voilà. Ici, c'est mon projet de vie. C'est ici que je vais habiter, que je vais planter mes arbres, constituer une famille, avoir mon laboratoire, transformer, innover, que je vais constituer mes prochaines recettes pour les faire goûter à d'autres chefs. On est sur un projet qui va s'établir sur plusieurs années. C'est mon petit paradis. Et le père et le fils, alors ? Vous êtes contents ? Contents, évidemment. C'est un bel avenir qui se promet à nous. Ouais. Je pense, ouais. Il est 21 heures. Adrien va défricher son terrain demain, dès 6 heures du matin. Tu vas être sacrément bien là, mon fils. Et à Menton, une nouvelle semaine va commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.